Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, les lois de Keilim, les lois des ustensiles, lesquelles contractent l'impureté, lesquelles ne contractent pas l'impureté, etc. Le cinquième chapitre, Allah Ha'alef, le Rambam nous dit que Kola Keilim, tous les ustensiles, et Mekabim Tuma, ils ne peuvent pas contracter l'impureté, à Tchétigamer, Mlartan, tant que leur travail n'est pas fini, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas encore achevé le travail de faire cet ustensile, c'est-à-dire bien qu'on peut déjà se servir de cet ustensile-là, mais vu qu'on n'a pas encore fini la manière qu'on veut faire cet ustensile-là, ils ne contractent pas l'impureté. Ou Kleeetz, en ce qui concerne des ustensiles en bois, on a appris que les ustensiles en bois, ils sont Mekabim Tuma, ils contractent l'impureté, une fois qu'ils sont des ustensiles qui peuvent être Mekabim, qu'ils peuvent recevoir, qu'ils peuvent réceptionner quelque chose d'après la Torah, et ils peuvent contracter l'impureté même s'ils ne sont pas réceptionnés, ils ne peuvent pas être Klee Kiboul, ils ne sont même Paschout, ils sont même à plat, mais c'est un ustensile, mais ils peuvent contracter l'impureté d'ordre rabbinique. Alors, Rambam nous dit, Mekabim Tuma, à partir de quand ils contractent l'impureté ? Alors, Amitavea Arisa, en ce qui concerne le lit, il y a un lit de bébé, une sorte de berceau, Michigichoufemberadax, une fois qu'il va les rendre lisses avec la peau de poisson, il a l'idée de les rendre lisses, les faire briller avec cette peau de poisson. À ce moment-là, donc, il a fini la manière qu'on fait un lit, il avait l'intention de le faire. Mais non, si Gamachelola, lui, celui qui a fabriqué ce lit, il a dit, « Moi, c'est bon, je m'arrête là, je ne vais pas frotter, je ne vais pas faire lisser ce lit-là avec la peau de poisson. Je m'arrête là, ça me convient. » Eh bien, le fait qu'il pense dans sa tête que le travail, il est fini maintenant, et évidemment, donc ce lit-là, il est fini, il est fait pour son travail, on peut dormir dedans. « Arrêtez le Mekabim Tuma » Eh bien, à partir de ce moment-là, cet ustensile, donc le lit, peut contracter l'impureté, vu que son intention, elle compte ici, vu que lui, il n'avait plus l'intention de continuer de faire plus que ça, eh bien, le lit est fini. « Salim Shaletz » Les paniers en bois, et comme on peut voir ici, donc, les étapes qu'il y a dans un panier en bois, donc on prend des morceaux de bois, et on les met comme ça, donc on fait le fond, et on continue avec ces mêmes tiges, on fait aussi, donc, le contour de l'ustensile. Après, une fois qu'on finit le contour de l'ustensile, on voit qu'il y a encore, donc, des tiges, des morceaux de bois, donc, qui ressortent, qu'il faut faire rentrer, et après cela, il reste encore, donc, des brindilles, des petits morceaux comme ça, qu'il faut couper et rendre lisses. Alors, quand est-ce que cet ustensile de bois, il est considéré fini de bois, c'est des tiges de bois, comme on peut voir ici, des petites branches de bois. Quand dit bois, ici, ce n'est pas spécial, le bois, c'est tous les herbes, il y a des plantes, c'est considéré comme du bois dans ce contexte-là, on peut dire un panier en osier. Alors, quand est-ce qu'il est considéré qu'on a fini ce panier-là, c'est lorsqu'il met chez Yarsom Siftotem, lorsqu'il va fermer la bordure, donc il va mettre toutes ces petites tiges de bois, il va les faire rentrer à l'intérieur, qui ne vont plus ressortir. Donc ça, c'est un point qui doit être fait pour être considéré que l'ustensile est fini, mais ce n'est pas fini, il faut encore faire une autre chose. Il y a encore des petites brindilles comme ça qui ressortent, qu'on ne voit pas ici dans l'image, mais qui ressortent sur le côté, qui va tout se découper, comme ça qu'on puisse s'assoir à l'aise, qu'on puisse toucher cette ustensile-là sans se piquer, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc dans le texte, Rav nous dit, il va couper les extrémités de ces branches, et les petits morceaux de bois qui sont sur la paroi de ces paniers. Mais non, le Rav nous dit que si ces paniers étaient faits avec du bois de palmier, bien qu'il n'a pas coupé les petites branches qui dépassent, donc à l'intérieur, donc ça peut piquer à l'intérieur, mais quand même, mais kablimtouma, quand même on considère que cet ustensile, en l'occurrence ce panier-là, il est fini, et donc il peut contracter l'impureté, il est déjà un kelly, parce que c'est comme ça la manière qu'on les garde. On ne coupe pas à l'intérieur, vu que ces morceaux de bois sont très tendres, donc on peut mettre à l'intérieur de la nourriture, des boissons, etc., et on peut le ressortir aussi de là-bas, sans que ça va déranger l'entrée ou la sortie des choses dans le panier. Hakalkal a associé un panier, mais c'est un panier dans lequel il y a une hanse. Donc comme dans le panier précédent, il faut que M. Yarsampiya, il va boucher la bordure, donc il va prendre tous les morceaux qui sortent, qui sortent comme ça de ce qu'il a fait, il va tous les faire bloquer, donc ils ne vont pas ressortir comme ça vers l'extérieur. Donc après, les petits brins comme ça qui sortent, les brindilles qui en sortent, il va tous les couper. Mais il faut aussi que M. Yarsampiya, il va finir aussi. Donc cette hanse, il va la finir. À ce moment-là, ça sera considéré un ustensile, et ça pourra contracter l'impureté. Betakosot, la corbeille pour les coupes. On peut voir ici une image, une corbeille dans laquelle on peut mettre plusieurs coupes à l'intérieur, ou Betaleginot, une corbeille pour mettre des cruches, on peut voir aussi dans l'image. Donc il y a une corbeille dans laquelle on peut mettre plusieurs cruches. À partir de quand on s'est considéré la corbeille, quand est-ce qu'elle est finie ? Eh bien, on le dit, « Ah, fuck the shit, long carat, my friend. » Vu qu'ils sont faits avec des morceaux de bois, des petits morceaux de bois du palmier, alors même s'il n'a pas coupé à l'intérieur, quand même, et Kablimtou, même s'il n'a pas coupé des brindilles à l'intérieur, c'est l'ustensile défini, ils ne contractent pas d'impureté comme on l'a vu avant, donc quand on parlait de Salim Shaltmara, donc les paniers qui sont faits avec des branches de palmiers. Donc ça aussi, c'est fait avec des branches de palmiers. Ah, et on le dit, « Comme ça, on les laisse, le khidou shisi. » Ici, on aurait pu dire que vu qu'il faut pousser, il faut pousser fortement l'intérêt. Alors, ce n'est pas juste comme ça, on met de manière générale, comme ça on met dans le panier, mais là, on sert vraiment des parois du panier jusqu'au bout, parce qu'on met à fond, là, le verre, il va rentrer vraiment à l'intérieur, il va toucher la paroi. Alors, on va dire, on ne va pas les pousser comme ça, s'il y a des petits brindilles, des petits morceaux de bois, de palmiers qui sont en train d'encore, qui ressortent de l'intérieur. On dit, « Non, quand même, ça ne va pas faire de mal, ça ne va pas endommager les verres ou bien les cruches qu'on met à l'intérieur. » Et donc, ils sont considérés finis, même si on n'a pas coupé les choses à l'intérieur, parce qu'on les laisse comme ça. Les petites corbeilles d'osier, comme on peut voir ici, donc on en fait comme une sorte, c'est un petit panier, donc il est fait comme ça, avec un osier. Ici, on voit l'image de Cnone, on va voir dans la suite, il y a Cnone Magdolime, ici, on est en train de parler d'un qui est petit. De même, le ramneau dit, vers Clatote, ceci est donc un petit ustensile, dans lequel on utilise, lequel on utilise pour manger, si on peut dire comme ça, des sortes de petites assiettes. On va voir dans la suite, il y a Cnone Magdolime, encore une fois, il peut y avoir des Dolimes aussi, mais le principe, il est de la différence, de la chose différenciée, et que ça, c'est fait donc avec plusieurs fils, si on peut dire dosiers, donc plusieurs cordes dosiers, comme ça, donc c'est comme ça, tout collé. Et là, on voit que c'est plutôt fait avec d'autres matières qui sont plus plats. Alors, quand est-ce qu'ils sont considérés qu'ils sont finis, donc qu'ils peuvent contacter la pureté, lorsqu'ils vont fermer la bordure, il va couper les petites brindilles qui en sortent. Donc ça, c'est en ce qui concerne la Cnone Magdolime. Maintenant, en ce qui concerne la Cnone Magdolime, quand il s'agit donc des grands Cnone Magdolime, donc c'est la même chose, mais c'est juste qu'ils sont plus grands, donc des sortes d'assiettes qui sont plus grandes. Expliquons c'est quoi un Soug au singulier, et Sougim au pluriel. Donc déjà, on peut voir ici la forme d'un Soug. Donc c'est des grands, des très grands paniers dans lesquels on met de la farine ou du blé. En général, on s'en sert à côté de la meule. Là-bas, on met beaucoup de choses là-bas. Maintenant, comment ça s'abrique ? Cette idée-là, on aura besoin aussi dans la suite. Il y a d'autres choses qui a priori sont aussi construites, fabriquées d'une telle manière. Là, on voit comment on est en train de faire le bas de cet ustensile qu'on appelle un Soug. Donc ce qui est le bas, le dessous de cette grande corbeille, il est fait. Tout d'abord, on prend un fil, il faut un fil qui peut faire 50 mètres, et comme ça, donc ce fil, c'est le corps-là qui fait 50 mètres, et on va faire comme ça, en fonction de la taille que je veux. Si je veux faire quelque chose de 10 cm, de 20 cm, de 30 cm, de 50 cm, et comme ça, on va tourner la corde au fur et à mesure, jusqu'à une fois que c'est fini, une fois qu'on a fini maintenant de faire toute la corde, d'avoir fait tourner la corde pour faire le dessous de cette corbeille, on commence maintenant à faire une paroi à cette corbeille. Donc on va faire tourner la corde maintenant au-dessus de ce fond, et quand on va parler, donc jusqu'au moment, il va faire chnedurim, on le voit, donc il a fait deux rangées, c'est-à-dire qu'en plus de la rangée inférieure, donc du dessous de cette corbeille, il faut qu'en faire encore deux rangées au-dessus, à ce moment-là, il est considéré qu'il peut contenir quelque chose, et il est Mekabeltouma, il ne contracte pas l'impureté. Dans la suite, on verra d'autres choses, ce qui ne s'appelle pas un sou, qui s'appelle Mekabeltouma, dans cette corbeille, mais c'est dans d'autres catégories, des fois on nous dirait qu'à ce moment-là, du moment où il a fait une rangée, c'est déjà considéré un Kelly. Le principe, c'est du moment où quelque chose est considéré un Kelly, il peut contracter l'impureté, c'est ça le principe, donc des choses qu'on va voir ici, dans la suite aussi. Donc le Rame nous dit quand est-ce que ce sou, il va être Mekabeltouma, contracté l'impureté, dès qu'il va faire deux rangées à leur largeur, ce que le Rame, il appelle la largeur, c'est-à-dire lorsqu'il va commencer à monter, donc ça c'est le Rocha, c'est-à-dire en plus du fond, il va commencer à faire deux rangées, en plus du fond, on l'a dit, un et deux, à ce moment-là, donc il Mekabeltouma, il peut contracter l'impureté. Maintenant, Yam, Nafa, Ve-yam, et Kvara, tu vois, donc c'est, on a aussi bien un tamis, et un kribl, c'est presque le même principe, juste que le tamis, donc c'est pour tamiser des choses de manière beaucoup plus fine, et le kribl, donc c'est des trous qui sont plus gros. Quand on parle du Yam, c'est le Yam, donc c'est l'ustensile qui va réceptionner ce qui sort de la Nafa, du tamis. Et ici le Yam, donc cette mer, entre guillemets, de la même manière que la mer est entourée de terre, donc ici aussi, donc c'est entouré de quelque chose. Nous avons donc la Gvara, donc le tamis, et ça c'est le Yam de la Gvara, du tamis. De même, de même, le plateau d'une balance, à partir de quand ils peuvent contracter l'impureté, le Ram le dit, Meshiyah, c'est c'est quand il va faire juste un tour à leur largeur, donc en plus du fond, il va faire encore un tour, il n'y a pas besoin, comme on a vu avant ici, donc il y avait besoin de faire deux tours pour le souk, pour cette grande corbeille, mais pour ces ustensiles-là, ça suffit du moment où il fait un tour, ça pourra contracter l'impureté. Hakrupa, en ce qui concerne donc une boîte, à partir de quand elle peut contracter l'impureté, Meshiyah, c'est j'étais sur la Rochavshela, du moment où il va faire donc deux tours de cordes sur le Rochavshela, encore une fois, ici on ne voit pas d'image de bois, c'est le même principe qu'il va faire deux tours sur le Rochavshela, donc sur le paroi de cet ustensile. Vea Arak, Arak, c'est l'ustensile qu'on voit ici, cette sorte de corbeille, donc qui est étroite et longue, à partir de quand elle peut contracter l'impureté, Meshiyah, c'est Botsfirah, ça suffit de faire seulement juste un tour, vu que c'est quelque chose qui est plus fin, c'est étroit et longue, ce n'est pas comme les autres qui montent tellement haut. Avec un seul tour, c'est déjà considéré cet ustensile-là qui a déjà sa forme, qui est déjà pas mal faite. Afa Pichelogamagaben, donc tous ces ustensiles-là, même s'il n'a pas fini donc leur dos, on le voit même par le dos, donc c'est le Rochav qui parait, donc la paroi, et bien mais Kamlimtouma, il peut déjà contracter l'impureté, pourquoi Sharen Niro, les Mashanasu, parce qu'ils sont déjà aptes pour ce qu'ils ont été faits, le principe est déjà là, c'est vrai que par exemple, ici, tu ne pourras pas tellement réceptionner, parce que tu n'as pas encore fini cette grande corbeille, mais il est déjà apte, parce qu'il peut déjà réceptionner quelque chose, il est déjà apte pour la raison qui a été faite, c'est la raison pour laquelle tu peux déjà contracter l'impureté. Le Raoul nous donne un exemple, il dit, il y a déjà une forme de l'ustensile, le Masadome, à quoi ça ressemble, ça ressemble à un vêtement qu'on a déjà cousu une partie du vêtement et qu'on apprendra dans le chapitre 22, qu'une fois qu'on a déjà cousu même trois doigts sur trois doigts, donc six centimètres sur six centimètres, il est déjà considéré un vêtement pour être le Kabel Tum, pour constater l'impureté, a priori, on n'a pas encore fini le vêtement, mais quand même, du moment où on a fait trois doigts sur trois doigts, il est apte, il a déjà la forme d'être un récipient, en l'occurrence, l'ustensile, ce vêtement-là, c'est déjà une certaine forme qui peut contracter l'impureté. En ce qui concerne un machatcelet, donc une natte, qui est faite avec plein de morceaux de bois comme ça, qui rentrent les uns dans les autres, comme ça, que ça fait une natte. Mais chez Yichota Outsin, à partir de quand on considère contracter l'impureté, que c'est considéré une natte, un ustensile, c'est lorsqu'il va couper les morceaux de bois qui dépassent. Et ça, on a fini, on a achevé le travail de cette natte. Tous les ustensiles qui sont faits en tressant des morceaux de bois et n'amènent qu'à Blumtouma, ils ne contractent pas l'impureté à Tchéit. Transponsif ce thème jusqu'à ce que leur bord, le contour de ces ustensiles-là va être fermé. Donc, comme on a montré, c'est lorsqu'il n'y aura plus de petits morceaux de bois qui ressort à l'extrémité de cette ustensile. Golmeklehet, en ce qui concerne des ustensiles en bois qui n'ont pas été finis, donc qui sont encore en mode golem, parce qu'ils n'ont pas été finis, mais on dit mais Kablimtouma, quand est-ce qu'ils pourront recevoir ? Peut-être que ce n'est pas un mort de... Mais Kablimtouma, ils peuvent consacter l'impureté, mais chez Naseakli, etzbet suratosa, du moment, même s'il n'a pas été fini, donc il est encore considéré un golem, pas comme j'ai dit avant que golem, c'est vraiment qu'il n'a pas du tout sa forme. Il a déjà une certaine forme. Du moment où il a la forme de l'ustensile de bois qu'on veut faire, eh bien, il va contracter l'impureté. C'est-à-dire, du moment où il a, par exemple, un trou pour réceptionner ce qu'il a besoin de réceptionner, eh bien, il est déjà considéré un ustensile bien qu'il va l'ajuster, l'aplanir avec une tronçonneuse ou bien qu'il va le rendre plus rond avec un compas ou bien qu'avec une hache, il va embellir cet ustensile-là. Quelles que soient les manières de ce qu'il va faire encore dans la suite, il va dénir au golem, ici le golem dans le sens qu'il n'a pas encore fini le travail. Du moment où il ne manque pas de creuser, entre guillemets, quelque chose. Il a fini le creux, ce qu'il avait besoin de creuser, c'est-à-dire que la forme intérieure de l'ustensile a été faite. Il n'a pas l'intention encore de creuser plus, c'est-à-dire de faire une forme plus profonde. Cet ustensile en bois contracte l'impureté, bien qu'il ait encore l'intention de finir des finitions. Le rame nous dit que tous les ustensiles en bois qui sont inachevés, ils contractent l'impureté. L'exception d'un ustensile qui est fait à base de buis, donc un bois qui coûte très cher. Et toute l'idée de faire un ustensile avec ce bois-là, c'est c'est qu'il soit beau, ce n'est pas juste qu'il réceptionne quelque chose. Et le rame rajoute, mais dans la même équipe de ce ustensile de je crois en buis, le karof ba'ina chez kliat, ça nous l'a dit aussi. Il me semble fortement qu'aussi les ustensiles qui sont faits à base d'os, qui sont considérés comme les ustensiles qui sont faits en buis, que vengol même et kablimtouma, donc tant qu'ils ne sont pas achevés totalement avec tous les détails, ils ne contractent pas l'impureté. Et juste une parenthèse pour une remade, pour revenir un peu en arrière, dans ce qu'on a dit dans la première halakha, que tant que quelqu'un n'a pas fini un ustensile, on a dit par exemple le lit, il n'a pas fini de le faire passer donc avec la peau de poisson dessus. On a dit de faire lisser et briller. Il faut retenir ici essentiellement l'idée de le faire lisser parce que tant qu'il n'est pas lisse totalement, il n'a pas encore fini cet ustensile. Par contre ici, donc on parle de quelque chose qui est en bois et qui veut le rendre plus beau. On nous dit que du moment où il y a déjà ce creux qu'il n'a pas l'intention de rajouter dans le creux à ce moment-là, il est déjà considéré un ustensile. Continuons et tout d'abord donc rappelons ce qu'on avait déjà appris dans le passé. On l'a déjà aussi mentionné brièvement au début de ce chapitre qu'un ustensile qui est en bois pour qu'il contracte l'impureté, c'est s'il va réceptionner quelque chose. Il est un creil. S'il n'est pas chou, c'est-à-dire qu'il ne réceptionne pas quelque chose, c'est uniquement dans le rabini qu'il va contracter l'impureté. On avait appris que même lorsque les sages ont décrété qu'un ustensile en bois qui ne réceptionne pas, qui n'est pas chou, il va contracter l'impureté, c'est uniquement c'est un ustensile qui sert aussi bien l'homme et qui sert à l'homme qu'on avait appris dans le chapitre précédent ou bien qui va servir un ustensile seulement mais il faut qu'il sert l'ustensile que ce soit au moment où l'ustensile est en train de faire son travail et quand il n'est pas en train de faire son travail. Et à ce moment-là, on avait dit que les choutes donc les ustensiles en bois bien qu'il ne réceptionne pas, il contracte l'impureté. Alors le rabini nous dit ici tout bois qui n'a pas la forme d'un ustensile. Bien qu'on s'en sert et qu'on s'en sert donc quelque chose qui fait que bien qu'il n'est pas chou, il ne réceptionne pas à l'intérieur mais quand même il est considéré donc un, il peut contracter l'impureté d'ordre rabini mais quand même s'il n'a pas le rabini on le dit que s'il n'a pas de forme de keli il ne va pas contracter l'impureté tant qu'on ne voit pas qu'il est là pour être utilisé pour quelque chose et c'est la raison pour laquelle caro quand je le nartom il y a une grande planche sur laquelle les boulangers ils mettent la pâte avant de le faire rentrer dans le four parce qu'on voit qu'ils sont ici destinés pour être utilisés pour le boulanger pour qu'il va mettre ses pains dedans donc on va surataklialen donc on voit qu'ils sont pour être utilisés mais quand c'est des particuliers qu'ils ont comme ça des planches mais qu'on ne voit pas que c'est fait pour utiliser à cela ils ne contractent pas l'impureté par contre s'il leur a donné une couleur avec du vermillon donc en rouge avec du sapin donc en jaune ou quelque chose de semblable donc il a donné une forme entre guillemets à cet ustensile dans le sens qu'on voit qu'ils sont utilisés pour utiliser à quelque chose parce que le fait de leur donner une couleur donc on voit qu'ils sont là pour être utilisés à quelque chose un support sur lequel les boulangers mettent de l'eau qu'ils utilisent comme ça ils prennent de l'eau dans leurs mains et ils mettent sur la surface de la pâte c'est impur parce qu'on voit qu'il est utilisé pour mettre de l'eau dessus et qu'après ils vont s'en servir lorsqu'il s'agit de la même chose mais que c'est pour des gens particuliers c'est pur ce particulier il a pris cette planche ce support et il a bien entouré comme ça on peut voir de chaque côté des quatre côtés maintenant c'est un bête qui boule ça peut réceptionner dans ces cas-là ça devient impur parce que tout ustensile qui a de quoi réceptionner il est toujours il peut toujours contraquer l'impureté même s'il n'est pas fait pour être utilisé on ne voit pas qu'il est fait pour être utilisé maintenant si après qu'il a fait ces quatre côtés ce qui s'est passé que Nifat il s'est ouvert d'un côté donc il ne peut plus être utilisé comme avant lui il s'en sert encore comme ça il peut le mettre sur basculer et mettre de l'intérieur comme on peut voir ici à partir de ce moment-là donc il est pur il ne contrate plus l'impureté parce qu'il n'est pas un bête qui boule il réceptionne plus vers l'eau en ce qui concerne la planche sur laquelle il pétrit et sur laquelle il travaille donc la pâte Mitame ça ça devient impur même lorsque c'est un particulier parce qu'on voit que c'est fait pour être utilisé pour quelque chose sur lequel ceux qui vendent la fine fleur de farine ils tamisent la fine fleur de farine donc cet ustensile qui est en dessous le tamis Mitame il contracte l'impureté alors si ça appartient à un particulier c'est pur une pelle qui est utilisée pour vander les fèves écrasées Mitama elle contracte l'impureté parce que les fèves ont besoin de cette pelle là pour être mis là-bas à l'intérieur quand on va les lancer ils ont besoin donc de cette pelle là qui est un cliquiboule qui les reçoit mais non Shell Otzah si c'est une pelle qui peut aussi recevoir mais qui n'est pas fait pour recevoir elle est faite pour pousser les choses pour qu'on va tout tirer par exemple s'il y a du blé on va utiliser une sorte de balai pour l'amener en faire un autre pot Théora elle est pure parce qu'elle n'est pas fait pour réceptionner Shell Gitot si c'est elle est faite pour le pressoir on ramasse là-bas tous les déchets qui restent du pressoir parce qu'il n'a pas été pressé comme ça on le ramasse que ce soit les graines des choses comme ça pour les mettre à l'extérieur du pressoir Mitama elle contracte l'impureté et lorsqu'il s'agit d'une pelle qui est dans l'air de battage là-bas c'est pas pour comme on a vu c'est des fèves mais là c'est des choses donc c'est pour du blé donc il n'y a pas besoin c'est pas nécessaire pour le blé il n'y a pas besoin d'avoir un contour autour de cette pelle-là pour qu'il va rester à sa place parce qu'il n'est pas aussi rond que les fèves mais il reste sur place elle Théora elle est pure elle ne contracte pas l'impureté Zéaklal le principe est le suivant et Assule Kabbalah ce qui est fait pour réceptionner c'est un ostensile en bois pour réceptionner quelque chose qui va être dessus et pas pour ramasser mais Kabbal Touma il contracte l'impureté vers celui de Kalisbo ce qui est fait uniquement pour rassembler comme on a vu par exemple pour rassembler donc pour amener à l'entrepôt Théor c'est pur Halakhabet Kol atloyin tous les hans par lesquels sont suspendus les ustensiles Théhorin en général ils sont toujours purs dans le sens donc ils ne contractent pas l'impureté même lorsqu'ils sont rattachés à l'ustensile même dans un cas que l'ustensile va contracter l'impureté peut contracter l'impureté mais la hans ne reçoit pas l'impureté ne peut pas contracter l'impureté ne fait pas partie de l'ustensile vu qu'ils n'aident pas au travail de l'ustensile à l'exception de certaines hans qui aident oui au travail de l'ustensile quelles sont ces hans la hans d'un tamis des gens qui font de la fine fleur qui vendent de la fine fleur de farine et la hans d'un crible qu'on met sur l'air de batage donc le point commun de ces deux là c'est qu'on met beaucoup de farine là-bas à tamiser et la personne elle a besoin de cette hans elle s'entraide avec cette hans pour porter ce tamis de même pour ce crible là qui est dans l'air de batage dans lequel on met beaucoup de blé et que la personne va céder pour porter ce crible là avec cette hans au tloï magaliad et la hans d'une faucille à la main donc la personne aussi donc va céder donc quand il va prendre il va couper et c'est difficile donc pour lui de porter donc il va céder avec cette hans aussi pour porter l'ustensile sur cette faucille au tloï mak el balachin et la hans des bâtons des contrôleurs des taxes donc ils utilisent pour vérifier qu'il n'y a pas dans l'état de récolte des objets qui sont imposables que quelqu'un a enfoui là-bas donc on va nous dire que ces quatre exemples de hans qu'il nous a donné c'est des hans qui aident au moment où la personne elle travaille donc ils font partie du travail de cet ustensile donc ils font partie de cet ustensile c'est la raison pour laquelle que mita eux aussi peuvent contracter l'impureté voici la réglée celui qui est supposé c'est-à-dire une anse ou quelque chose donc qui aide au moment du travail mita contracte l'impureté celui qui est fait uniquement pour suspendre l'ustensile avec et non pas pour aider au travail tard il est pur il ne contracte pas l'impureté la lire les lire des musiciens mitamim ils contractent l'impureté donc dans le lire il y a une possibilité de déposer des pièces et ceux qui font de la musique ils mettent les pièces qu'ils reçoivent dans ces trous qu'il y a là-bas c'est la raison pour laquelle ces lire-là contractent l'impureté parce qu'ils sont un clic qui boule ils réceptionnent des choses en revanche la lire des les les donc dans le il faisait de la musique dans le temple ils sont purs là-bas ils ne reçoivent pas d'argent une sorte de guitare qui s'appelle du langage de Betten parce que celui qu'il en fait il la met sur il met cet ustensile-là sur le ventre un ustensile qui s'appelle niktemone parce qu'il a une forme de pied et les gens qui ont un pied amputé ils mettent cette forme de pied donc c'est un instrument avant qui a la même forme de pied donc il s'appelle notre niktemone et le tambourin parce que dans tous ces cas-là ils ont l'habitude de mettre de l'argent dans les trous qu'il y a dans ces ustensiles-là donc ils sont faits les cabales ils sont faits pour réceptionner quelque chose un piège qui est fait pour attraper des belettes est susceptible à contracter l'impureté parce qu'il y a là-bas suffisamment de place qu'on fait pour pouvoir bien prendre la belette pour après se servir de sa pauvre et chez l'arbarim en revanche lorsqu'il s'agit d'un piège pour attraper seulement des souris c'est pur parce que les gens ne sont pas intéressés de la souris elle-même ils veulent juste tuer la souris donc celle-là n'a pas un endroit qui peut réceptionner de la souris il n'y a pas une forme d'ustensile comme on a dit donc c'est juste pour être plutôt dans ça ressemble plutôt dans un ustensile qui ne réceptionne pas et donc qui ne contracte pas l'impureté des petits morceaux de bois avec lesquels on forme quelque chose qui ressemble à une boîte et qu'est-ce qu'on va faire dans cette boîte-là on va mettre des filles sèches on va les garder longtemps ou bien les déplacer d'un endroit à l'autre endroit mais quand on prend ces petits morceaux de bois et on en fait comme un grand entrepôt dans lequel on entrepose le blé vous le laissez là-bas donc longtemps il n'y a pas une notion de réceptacle sur ça c'est quelque chose qui est très grande qui a plutôt l'air d'une maison plutôt qu'un ustensile quelqu'un il a pris des feuilles et il les a rattachées ensemble cousues si on peut dire ensemble donc il en a fait comme un on peut imaginer donc un bol comme ça qu'on met à l'envers au-dessus des fruits comme ça par exemple donc quelqu'un il a des fruits et pour recouvrir ces fruits-là il prend un bol une marmite quelque chose il met à l'envers au-dessus donc ici c'est pas une marmite mais ce qu'il a fait donc c'est des feuilles qu'il a prises qu'il a rassemblées ensemble une sorte de feuillage et qu'il le met au-dessus de ces fruits qui vont garder leur fraîcheur tard il est pur parce qu'il ne peut pas réceptionner l'impulter parce qu'il n'est pas quelque chose qui est durable c'est quelque chose qui va avec le temps ça va faner s'il a fait le même principe mais non pas avec des feuilles qui fanent mais avec des branches des petites morceaux des branches de palmier des feuilles pardon des feuilles de palmier donc qui durent plus longtemps des feuilles de palmier mitame dans ce cas-là ça contraint l'impureté c'est un ustensile qui est fait pour entourer des fruits qui sont encore humides cet ustensile est fait avec des petits morceaux de bois on va s'imaginer cet ustensile-là donc là il y a des oignons à l'intérieur et en plus il n'est pas en bois on va s'imaginer donc la même chose mais avec des petits morceaux de bois comme ça donc on met à l'intérieur des figues qui sont encore humides c'est beau ce qui est similaire à ça il y a une ouverture et qui peut prendre de l'intérieur et de remettre à l'intérieur ces figues humides mitame dans un tel cas ça peut contracter l'impureté parce que c'est fait pour eux c'est fixe on peut toujours s'en servir on peut toujours remettre des choses à l'intérieur et le ressortir par contre par contre si il ne peut pas prendre ce qu'il y a à l'intérieur il serait qu'il va le déchirer ce qui est d'ailleurs le cas aussi ici c'est pas une vraie ouverture donc imaginons dans un cas donc il y a encore une fois donc c'est avec du bois comme ça on met des choses à l'intérieur mais si je veux l'utiliser je dois le déchirer et après quand je veux le déchirer donc je ne pourrais plus l'utiliser à nouveau même dans un cas donc il y avait une ouverture comme ça une bonne ouverture donc on peut ouvrir et fermer mais que lui il a pensé manger tout ce qu'il y a à l'intérieur ou les orcs après jeter sa petite corbeille donc avec ses petits morceaux de bois au tard dans ces cas-là il ne contracte pas l'impureté vu qu'il est fait donc pour être utilisé provisoirement il ne contracte pas l'impureté un chauffard un chauffard donc un chauffard qui est fait pour sonner avec il ne contracte pas l'impureté vu qu'il n'est pas fait pour réceptionner des choses s'il a coupé le chauffard comme nous l'avons déjà appris lorsque ça peut réceptionner 40 CA donc l'armoire en elle-même ne contracte pas l'impureté et donc lui il a fixé comme on peut voir ici il a fixé là ici il a fixé donc on va voir quelle est la différence entre ces deux manières de fixer il a fixé comme telle qu'elle c'est-à-dire qu'elle peut réceptionner comme on voit dans ce sens-là donc on peut mettre des choses à l'intérieur a raison bien que l'armoire ne contracte pas l'impureté mais elle n'est pas considérée comme l'armoire elle est considérée comme l'ustensile qui était jusqu'à présent qu'elle peut réceptionner l'impureté et qu'elle peut contracter l'impureté vu qu'elle peut réceptionner les choses à l'intérieur on avait il a fixé sur la paroi sur la paroi comme on voit ici à l'extérieur bien que ce soit la paroi même si on va ouvrir de l'armoire donc on va le mettre à l'intérieur donc s'il a mis sur la paroi donc le principe il est maintenant elle ne peut pas réceptionner quelque chose le seul moyen pour réceptionner c'est si on va prendre cette armoire-là on va la mettre dans ce sens-là et bien à ce moment-là elle va pouvoir réceptionner mais tant qu'on n'a pas renversé elle ne pourra pas réceptionner et bien raison Mika d'Achide dans un tel cas ça fait partie de l'armoire ou Théhora et de la même manière que l'armoire ne contracte pas l'impureté de la même manière aussi cette Keara ne contracte pas l'impureté à Hakoun dans l'Achayou donc un ustensile qui est fait pour captiver capturer des poissons ou bien Varetouv un ustensile qui est fait pour capturer les oiseaux Véhaklouv et la cage dans laquelle on met les oiseaux ou les animaux tout cela donc ils sont faits en bois Théhorim ils ne contractent pas l'impureté vu qu'ils n'ont pas de quoi réceptionner Halachayudalef Hamadaf Hamadaf c'est ce que nous voyons ici donc c'est un piège pour attraper des oiseaux par exemple on voit ici donc une planche déjà il y a un trou un trou c'est pour que l'oiseau il va rentrer à l'intérieur là-bas il va prendre il va trouver des graines voilà on le voit maintenant donc il y a un trou dans lequel on met des graines l'oiseau il va venir pour manger les graines et à ce moment-là le chasseur qui attend il va tirer le fil qui est là ce fil là qui est rattaché avec ce morceau de bois et qui est cette planche là qui est au-dessus et comme ça en tirant le fil ce qui va se passer c'est que cette planche va tomber sur le trou et l'oiseau va être capturé à l'intérieur Véhaklouv un piège en bois pour les oiseaux c'est-à-dire qu'au début ils bloquent toute l'eau quand l'eau elle ne peut pas avancer quand les poissons restent dans un certain endroit après ils enlèvent l'eau et il ne reste que les poissons et bien tout cela c'est tout ce genre de pièges mitamine et contracte l'impureté parce qu'ils ont une forme d'ustensile les bancs quelque chose d'autre comme ça ils pouvaient se servir de cette planche d'apporter d'autre chose bien que la planche dans laquelle les bâtons les pieds rentrent à l'intérieur il y a un trou dans la planche ils vont faire rentrer les pieds à l'intérieur quand même ils sont purs ils ne contractent pas l'impureté même pas la tourma de midras des choses que si le zav il a foulé donc c'est considéré comme un banc comme une chaise comme un lit non parce que vu qu'on les enlève à chaque fois pour servir de quelque chose d'autre ils ne sont pas considérés à un banc maintenant s'il a fixé les pieds à ce banc mais comment il l'a fixé avec des clous maintenant c'est partie du banc mais dans ces cas-là et ces bancs-là contractent l'impureté tout ce que tu peux prendre tu vas soulever et ces pieds ne vont pas venir avec lui par exemple ces bancs-là dans lesquels on met les pieds on les enlève donc quand tu vas soulever la planche qui est au-dessus de ces pieds-là les pieds vont rester d'un côté et la planche d'un autre côté dans ces cas-là c'est pur par contre si tu vas porter quelque chose ces pieds vont venir comme dans un cas où tu as pris les pieds tu les as fixés avec des clous à la planche qui est le banc si tous les pieds ils étaient en bois ou bien en os mais ça contracte l'impureté il y avait un seul des pieds donc il était en pierre et il ne met tout il ne contracte pas la pureté conclure avec un mot de chassidou qui n'est pas spécialement lié avec ce qu'on a appris mais le fait qu'on a parlé des melam de tinokot quand ils enseignent les enfants ils enseignent les enfants comme ça avec des banques la planche peut servir en même temps de table elle peut servir de lit elle peut servir d'autres choses on peut donc servir pour d'autres choses ça me fait rappeler une histoire qu'une fois il a envoyé la salutation à quelqu'un qui s'appelait Dover et la personne il est parti c'était un grand riche il est parti il a cherché sur moi un grand rabbi Dover il s'avère qu'il a trouvé finalement Dover au bout de la ville en train d'enseigner aux enfants c'était le Maguid de Mezrish qui n'était pas encore le Maguid de Mezrish mais il était l'élève déjà du Baal et quand il a vu la pauvreté qu'il y avait là-bas la manière comment ils étudiaient je ne sais même pas s'il y avait des bancs là-bas il lui a dit je ne comprends pas comment on peut vivre comme ça il n'y a rien du tout on ne peut pas vivre comme ça alors il lui a dit et toi où est-ce que se trouvent tous tes meubles où se trouvent ceci et ça il a dit moi je suis en voyage alors le Maguid de Mezrish lui a dit moi aussi je suis en voyage mais le chaman est venu ici dans le monde elle passe dans ce monde elle fait plein de choses après elle repart elle repart là-haut cette idée là c'est de savoir que le Gashmi il est important pour pouvoir servir à Kadosh Baruch pour servir Dieu mais le Gashmi en lui-même il n'est pas important on est ici on est en voyage mais on est en voyage pas comme le Maguid de Mezrish qui était pour repartir après dans le monde futur dans le Gan Eden vu que Mashiach il arrive donc tout va continuer ici dans ce monde amatériel on est en voyage pour arriver à la venue de Mashiach très prochainement une excellente journée